Dans un instant, Automoto. Personne ne peut nous séparer. Vous avez vu Hanouk ? Je voudrais parler à un inspecteur, on a enlevé ma fille. Tu vas la retrouver, hein ? Bien sûr, je vais la retrouver. Je veux juste retrouver ma petite fille, tu comprends ? C'est moi, sa mère, et personne ne peut me l'en prendre maintenant. Tu crois qu'il suffit de dire c'est ma fille et hop, tout est OK ? Si la petite me dit qu'elle veut rester, je la laisserai là où elle est. C'est le désir de l'enfant qui compte avant tout. C'est vrai que mes parents ont donné de l'argent pour m'avoir. Elle nous a donné Hanouk, c'est pas la peine de chercher plus loin. C'est pas la mère qui vous donne l'enfant, vous vous en foutez, vous. On n'a pas volé Hanouk. C'est à nous-mêmes ! Tu rentres à la maison avec papa et maman. C'est moi, sa maman. Avec qui je dois aller ? C'est moi qui l'ai élevée, c'est moi qu'elle aime. Elle demande une chose, Hanouk. Si vous vous parliez, c'est quand même pas compliqué pour un tel de merde ! Quand deux mères se disputent le cœur d'une petite fille, difficile pour Pierre Arditi d'être passeur d'enfant. Demain, 20h55, sur TF1. La météo du week-end, sur TF1, avec le groupe Société Suisse Assurance. Les brumes, les brouillards, les nuages bas sont extrêmement nombreux sur la France ce matin. Et ils vont rester présents toute la journée, puisque nous sommes protégés par des hautes pressions. Ces hautes pressions qui empêchent les perturbations atlantiques d'arriver pour le moment jusqu'à nous. Donc brume, brouillard, toute la journée, qui auront bien du mal à se dissiper au fil des heures. Du soleil, quand même, du soleil dans le sud-est toute la journée. Du soleil aussi en montagne, au-dessus de 800 mètres. Attention, ces brumes et ces brouillards rendent les routes extrêmement glissantes et peuvent parfois être accompagnées de petites brunes, prudences. Vous êtes très nombreux sur tout le réseau routier aujourd'hui. Les températures levées tout à l'heure, elles sont basses dans l'est du pays. Basses aussi là où la couverture nuageuse est peu importante, comme à Marseille, moins un degré. Le minimum pour Grenoble, moins trois. Le maximum pour Brest, onze degrés. Cet après-midi, le minimum pour Strasbourg et pour Langres, avec cinq degrés, les températures vont bien remonter dans le sud, là où il y aura du soleil. Treize degrés donc pour Perpignan, pour Bastia et pour Ajaccio. Très bon premier dimanche de l'année 2000. À tout à l'heure. La météo avec le groupe Société Suisse Assurance. Demain dans Y'a pas photo, les histoires étonnantes et drôles des princes et des princesses. En Autriche, on voit un véritable culte à l'impératrice immortalisée par Romy Schneider. Si, si, c'est vrai. Comment fait-on pour s'inviter aux réceptions de la noblesse ? Astrid a trouvé l'art et les bonnes manières. La très belle Rania de Jordanie fait des étincelles partout où elle passe. Et si elle était la Lady Di de l'an 2000 ? William, le futur roi d'Angleterre, et son frère Harry reçoivent une éducation très stricte. Alors, la vie de prince, calvaire ou paradis ? Pascal et Laurent savent-ils se comporter dans le grand monde ? Des spécialistes les mettent à l'épreuve sur le plateau. Y'a pas photo chez les aristos, demain, 22h50, sur TF1. Avec Mediatis, crédit en direct, y'a pas photo. Bonne année, mon chou-chou. Nous vous rendons la route plus sûre dans Automoto avec les agences Vulco. Un chou-chou. Mika Akinen, champion du monde de Formule 1 2019. 1999, qu'en 1998, bonjour à toutes et à tous. Bonne année, vous êtes les bienvenus dans ce premier Automoto de l'an 2000 et des années 2000. On espère qu'il y en aura beaucoup. Cette première émission est une émission spéciale d'une heure consacrée à la rétrospective de la saison 99 de Formule 1. Au sommaire aujourd'hui, et bien bien sûr, les grandes heures de cette saison sont tournants. L'accident de Schumacher. Mika Akinen nous dira tout sur son deuxième sacre consécutif. Nous analyserons les stratégies des champions du monde des constructeurs, Ferrari. Vous verrez des images inédites du vice-champion Eddie Irvine en privé. Les réussites et les flops de l'année. Et puis bien sûr, la saison et le futur des Français. Olivier Panis et Jean Alési, fraîchement débarqué d'un avion qui s'est posé au Bourget et qui vient de nous rejoindre. Pour une fois, ce n'est pas vous, Jean, qui étiez au volant. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. C'est un grand plaisir de vous accueillir. Et puis bien sûr, Jean-Louis Monset, pour revivre cette saison 99, nous accueillons un jeune papa. Oui, Jacques Laffitte. Alors, je voulais demander les moments importants de la saison, les moments clés de la saison 1989 à Jean Alési. Je vais déjà le demander à Jacques. C'est la naissance de Paul et Joséphine ou bien c'est l'accident de Schumacher ? Ça dépend de quoi on parle. Pour moi, c'est plutôt Paul et Joséphine. Mais c'est vrai que l'accident de Schumacher, on est un aussi. Jean Alési, c'est votre avis aussi ? Oui, bien sûr. Ça a été le moment clé de la saison. Oui, c'est sûr que tout s'est joué à partir de cette date-là. Même si, à un moment, Aquinaine n'était pas très concentré. Mais c'est sûr qu'à ce moment-là de l'année, le championnat était pratiquement fait pour Aquinaine. Justement, pardon Marc, justement, Jacques Laffitte, Aquinaine, deux sorties de piste quand même, c'était en même temps des tournants, ça, de la saison. Oui, c'était bon. Il était d'abord un peu démotivé. Il a eu beaucoup de problèmes mécaniques sur sa voiture. Je crois. Il a fait quelques erreurs parce que la concurrence était rude. Je veux dire, Schumacher, c'était un candidat sérieux. Après, on l'a vu un peu plus léger. Et dès que Schumacher est arrivé, on a revu un Aquinaine très, très brillant. Il fallait au moins ça pour être champion du monde cette année. Alors justement, on va aller revivre ces grandes heures de cette saison 99 dont on va longuement parler en compagnie d'Yves Géniès. Cette saison 1999 nous aura offert son lot de surprises, de déceptions, d'étonnements, de satisfaction, de frustration, de joies et de drames. Mais aussi de rebondissements, de doutes, de rêves, de cauchemars, de bonheur et pour finir, de morale. De ces 24 pilotes, seul l'un d'entre eux allait avoir le privilège d'être sacrés champions du monde. Mais tous ne disposaient pas du même matériel pour rivaliser au plus haut niveau. Et pour beaucoup, les espoirs sont partis en fumée. En Australie, le duel entre Aquinaine et Schumacher n'a pas eu lieu. A Melbourne, Mickaël n'imaginait pas que pour lui, le chemin de croix commençait. Comme Torano derrière moi avait calé, je me suis élancé après tout le monde. Et dans ce cas-là, on est obligé de partir en dernière ligne. Ce sont les règles. Pour la jeune équipe bar, cette figure symbolise une saison à oublier, un véritable calvaire. Victorieux devant Frenzen et Rav Schumacher, Eddie Urbain s'est découvert de nouveaux talents et confirmé son sens de l'humour. Oui, Mickaël a fait pour moi du bon boulot cet hiver en développant ma voiture. Fiable et performante. Vraiment du bon boulot. Cette victoire, Mickaël et Micka ont eu du mal à la digérer, même s'ils pensaient bien évidemment que l'explication allait se faire entre eux. Victorieuse au Brésil, la McLaren MP4-14 s'est révélée moins fiable que la révolutionnaire MP4-13 à Imola. Alors largement en tête, Akinen perdait brutalement le contrôle de sa monoplace, offrant sur un plateau la victoire à son adversaire. Sur sa lancée, Mickaël Schumacher allait rééditer sa performance dans les rues de Monaco. Akinen reprenait le pouvoir en Espagne et au Canada. Et le Grand Prix de France nous a offert lui aussi son lot de rebondissements. Une fantastique victoire d'Ensar Alphrenzen et de Jordan Honda. Le Grand Prix d'Angleterre restera dans les mémoires, comme celui de l'accident de Mickaël Schumacher. Son grand rival blessé, la victoire de Mickaël Akinen semblait inévitable. Mais en Formule 1, tout est possible. Ses trous récalcitrantes, puis l'accrochage avec Coulthard en Autriche, et sa terrible cabriole d'Ockenheim n'ont fait que favoriser la Scuderia Ferrari et Eddie Irvine, victorieux à deux reprises. Après avoir reconquis le pouvoir en Hongrie et terminé deuxième en Belgique, à Monza Mickaël Akinen a craqué. En Sarald en a profité, tout comme Herbert au Grand Prix d'Europe. En Malaisie, Mickaël Schumacher a offert avec panache la victoire à Irvine. Et cette histoire d'aileron non conforme a vite été réglée par la Fédération, qui ne voulait en aucun cas troubler l'issue d'un championnat où le final au Japon fut déterminant. Dans le duel ultime, entre Akinen et Irvine, le suspense fut de courte durée. Mickaël Schumacher a su tirer profit d'une saison troublée. Alors pour que les choses soient bien claires pour tout le monde, on va se remettre en mémoire les classements complets de ce championnat du monde 99 de Formule 1, l'année du cinquantenaire. Mickaël Akinen donc a conservé son titre. Deux points devant Eddie Irvine, révélation de Frensen qui termine 3e. Quatre coultardes, cinq Schumacher quand même devant son petit frère, Ralph. Vous voyez le classement de deux Français, Olivier Panis et Jean Alésie, qui ont terminé la saison à égalité, chacun avec deux points. Et ce petit point haut, combien important qu'a marqué Marc Genet au Nürburgring pour l'équipe Minardi qui n'en avait plus inscrit depuis quatre saisons maintenant. Le classement des constructeurs, Ferrari attendait ça depuis 16 ans, 1983, champion du monde des constructeurs devant McLaren Mercedes. Seul l'écurie bar, donc, qui débarquait à grand renfort de trompette, Jean-Luc Monset n'a pas inscrit de point cette saison. Et non, c'est la grosse déception d'ailleurs de la saison. Alors, vous l'avez dit, Marc, champion du monde 98, Micka Akinen, champion du monde 99, double champion du monde par conséquent. C'est la marque des plus grands. Et Micka Akinen, il est un peu comme Jean Alésie et Jacques Laffitte, il est l'invité perpétuel de notre émission par le trouchement de la télévision. C'est Gilles Pernet qui l'a rencontré en Grande-Bretagne. Alors, Micka, ce second titre a-t-il été plus difficile à obtenir que le premier ? La troisième était plus difficile à obtenir que le premier. La deuxième était plus difficile. C'est vraiment difficile. C'est trop difficile.